Bonjour mesdames et messieurs, Mathieu Paquette qui est très heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode cette saison de Rangers TV. Alors lorsqu'on s'est vu lors du premier épisode, c'était le début du camp d'entraînement. On venait tout juste de terminer le camp ouvert. Et bien aujourd'hui, c'est vendredi soir et le camp d'entraînement des Rangers de Montréal-Est est maintenant terminé. Juste à côté de moi, il y a les joueurs qui sont en fil pour aller rencontrer les entraîneurs, ce qui est normalement la dernière étape du camp d'entraînement. Alors au cours des deux dernières semaines, on a eu droit à quatre matchs pré-saison pour les Rangers. Deux qui ont eu lieu ici même au Centre Créatif d'Édouard Rivet et deux qui ont eu lieu sur la route. Et vendredi soir, c'était le dernier de cette série de quatre matchs et c'était contre les Panthères de Saint-Jérôme qui rendaient visite aux Rangers. Alors sans plus tarder, on va aller regarder le résumé du match avec Gabriel Benoit à la description. Les Panthères toujours en position de la rondelle, sur le feu en droit de la bassineur, Samuel au centre, passe à la pointe, tire, arrête la pensionnique. Pas de Rolfier qui passe derrière le gardien, malheureusement qu'il ne couvrait pas son poteau. Les Panthères qui prennent les devants, ça mène en tour de l'inverse avec beaucoup de vitesse. Rendre dans l'inverse, tire, et c'est un but, et c'est le but de la part des Panthères. Les Rangers s'amènent du côté droit de la bassineur en comptant la rondelle. Kakouras prend la rondelle, passe de Rolfier et c'est une chance en or raté par le numéro 17. Le joueur qui tente une passe devant et c'est un bon capricieux de la rondelle qui fera en sorte que les Panthères prennent l'avantage 3-0 dans ce match. C'est une passe trop preneur, le numéro qu'elle s'amène sur le flanc gauche, frein, tire et marque! Quel but du numéro 15 des Rangers de Montréal-Est sur une belle passe de la part du gardien de but. Intercepté et c'est les Rangers qui s'amènent en deux contre un. Deux contre un qui se dessinent du côté droit, tire et c'est un arrêt et le but! Le gardien qui ne réussit malheureusement pas à contrôler le retour est le goût des Rangers qui prend son propre retour pour créer un écart de seulement un but. Une échappée du côté des Rangers qui tire, arrêt, tire et l'ennu! Les Panthères qui est à la seule barre d'est, une échappée de la part des Panthères qui s'amènent devant le filet du gardien et c'est un but! Contre attaque mais intercepté par les Rangers, le changement laborieux du côté des Panthères force le joueur à l'ennuie, mais c'est un tir et ton but! Quel tir de Justin Baer qui lance une rondelle dans le coin droit! C'est les Panthères qui sont en position de la rondelle, en territoire des Rangers, passe toujours du côté droit, passe devant le filet dans le glove! C'est un tir et un but pour les Panthères! Et c'est le 2 contre 1 pour les Panthères qui s'amènent, passe! Translératé et l'AVU! Alors voilà, c'est un match qui s'est joué dans les dernières minutes, mais finalement ce sont les Panthères de Saint-Jérôme qui l'emportent et qui mettent fin au camp d'entraînement des Rangers. Allons maintenant aux entrevues d'après-match. Les 4 premiers games, ça a été surtout une période de réajustement, les gars, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas joué une vraie game. De sortir la rouille, remettre, tu sais, remettre, avoir, retrouver notre cardio qu'on avait voulant un an, juste retrouver notre chimie d'équipe aussi. Puis je pense que de plus en plus que le camp avançait, les gars, on voyait que ça stepait up, puis il y avait une différence en pratique. C'était de mieux en mieux, puis j'ai vraiment, je suis très optimiste pour le début de la saison. Ce soir, je trouve que ça a été un peu comme une montagne russe, on a eu beaucoup de bonnes séquences durant le match, mais il manquait un peu de constance. Mais c'est des choses qu'il faut travailler fort en pratique, sur juste des petits détails, mais on va s'assurer de vraiment essayer de travailler sur notre constance, puis notre jeu collectif en équipe, puis du mieux qu'on peut, puis pour être prêt pour vendredi prochain, le premier match. Ouais, bien, je trouve que ça fait partie de mon jeu en tant que joueur. J'ai toujours été un genre de joueur qui aime appuyer à l'attaque, qui aime jumper, aider mes attaquants à aller chercher un but. Donc c'est juste dans ma nature, puis si il faut que je fasse ça pour aider l'équipe à gagner, je vais le faire quand c'est le bon moment, certain. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est des entrevues d'après-match de ce dernier match préparatoire des Rangers de Montréal-Est. Donc maintenant, place à la saison régulière qui commencera exactement dans une semaine. Vendredi soir prochain, le 10 septembre, les Flames de Gatineau seront de passage au Centre récréatif Édouard Rivet pour le premier match de la saison 2021-2022 des Rangers. Évidemment, on vous invite à être des nôtres en grand nombre pour ce match d'ouverture locale, ici même à Montréal-Est. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce deuxième épisode de cette saison de Rangers TV. Alors encore une fois, on vous invite à être des nôtres vendredi soir, ce sera certainement un rendez-vous. On vous invite également à nous suivre sur toutes nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, Twitter et bien sûr notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les épisodes de Rangers TV. Pour ne rien manquer de l'actualité des Rangers, on le sait, avec le hockey ces temps-ci, il y a beaucoup de choses qui évoluent rapidement. Donc on vous invite à nous suivre pour être au courant des derniers développements. Mais au moment où on se parle, on peut vous dire qu'on sera là vendredi prochain pour le premier match de la saison. Alors voilà, ici Mathieu Paquette, merci également à Gabriel Benoît qui était à mes côtés aujourd'hui pour la description du match. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Rangers TV. Au revoir! Au revoir! Sous-titrage ST' 501